Attention, Kimi Seba est arrêté. Que va-t-il se passer ? Et oui les amis, c'est un nouveau choc pour toute l'Afrique et même au-delà. Kimi Seba, l'un des plus grands militants panafricains emblématiques de l'Afrique, vient d'être encore arrêté. Mais cette fois-ci, que cache réellement cette arrestation ? Quelles sont ses conséquences pour ses partisans et surtout l'avenir des mouvements souverainistes qu'ils représentent ? Nous voulons le meilleur pour la France. Mais le meilleur pour la France ne viendra que lorsqu'ils enlèveront leurs pattes de l'Afrique. Kimi Seba a été relâché sans poursuite après sa garde à vue de 96 heures en France. Cette fois, son arrestation a suscité des réactions tant en Afrique qu'en France où ses partisans dénoncent ce qu'ils considèrent comme une tentative d'intimidation et de répression politique. La France dit toi là, comme tu dis c'est nous le malheur de l'Afrique, tu n'es pas digne de porter nos nationalités. La libération de Kimi Seba sans poursuite, pour l'instant, ne met pas fin à la procédure en cours. Ils l'ont déshabillé de la nationalité française. Je suis étonné. Un panafricain qui porte une nationalité de ceux qu'on appelle les impérialistes. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ce que je veux dire là, ne va pas plaire aux fans de... Et oui les amis, certes, ce n'est pas la première fois que Kimi Seba se retrouve sous l'effet de projecteur et surtout arrêté minimum derrière les barreaux. Mais cette fois-ci, la situation semble encore plus grave. Car c'est une figure incontournable du panafricanisme africain. Et oui, depuis des années, Kimi Seba incarne une lutteur farouche contre l'impérialisme occidental et pour la souveraineté des peuples africains. Ces discours enflammés avec des actions très provocatrices, on se rappelle tous de la fois où Kimi Seba avait brûlé un biais pour dénoncer cet embrayonnement car cette monnaie sur les pays d'Afrique et surtout sur les pays d'Afrique de l'Ouest comme le Togo, le Niger, le Mali et puis le Burkina Faso. Une action qui n'avait pas du tout plu à tout le monde. Il a même brûlé le passeport et son visa français. Et ces actions provocatrices et ses presses d'opposition sont compromis en fond de lui une figure centrale du mouvement panafricain en Afrique. Aujourd'hui, ces arrestations soulèvent des interrogations sur les motivations derrière cet acte. Est-ce une tentative d'intimidation ? Parce que s'il faut bien regarder, Kimi Seba était en possession d'un passeport diplomatique qui pouvait lui permettre de se rendre dans tous les pays du monde que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, presque dans tous les pays de l'Europe. Est-ce donc une manière de mesurer un homme qui n'a jamais pris sous la pression ? Le mystère reste donc entier totalement. Et il faut savoir que beaucoup de personnes sont très fâchées de cette arrestation. Parce que l'arrestation de Kimi Seba pourrait bien déclencher une vague de manifestations à travers le continent et surtout dans certains pays comme le Niger, le Bénin et même le Burkina Faso. Car ses partisans présents dans de nombreux pays africains sont prêts à tout pour défendre celui qui considère comme le porte-parole prétendant de leur lutte pour la liberté et l'autonomisation de l'Afrique. Et juste à cause de cette arrestation, ces deux derniers jours, les réseaux sociaux se sont beaucoup enflammés. Des appels à la mobilisation sont lancés. Des villes comme Bamako, Dakar, Ouagadougou, Niamé ou même au Bénin pourraient rapidement se transformer en des lieux où les gens demandent sa libération. La question est donc posée et répondez dans les commentaires. D'après vous, quand est-ce qu'il sera libéré ? Car l'avenir du mouvement panafricanisme est en jeu actuellement. Il faut savoir que cette arrestation survient à un moment clé où les mouvements souverainistes africains prennent de plus en plus l'ampleur, notamment au sein de la jeunesse. Kimi Seba en est l'une des principales figures et sa mise à l'écart pourrait bien affaiblir ses mouvements ou au contraire les renforcer. Face à cette situation, de nombreux observateurs se demandent si cette arrestation n'est pas pour un objectif de calmer la montée en puissance de ces mouvements panafricanistes qui gagnent en influence de plus en plus chaque jour. Et le destin de Kimi Seba est désormais intimement lié à celui de cette cause qu'il défend. Mais d'après vos chers amis, que va-t-il se passer maintenant ? Parce que l'arrestation de Kimi Seba marque un tournant. L'Afrique et le monde entier observent. Les autorités seront-elles éviter une crise de grande ampleur ? Les partisans de Kimi Seba accepteront-ils de voir leur leader emprisonné sans réagir en France ? Une chose est sûre, cette arrestation pourrait bien être le point d'un départ d'un nouveau chapitre dans l'histoire des luttes africaines pour la liberté. Car s'il reste en prison, il risque d'y rester pour de longs moments, voire 10 ans jusqu'à 20 ans si possible, selon les dires des plateaux télévisés et même de celui de son avocat. La question n'est plus à savoir si quelque chose va se passer, mais quand et comment est-ce qu'on va le libérer ? Ce que je veux dire là, ne va pas plaire aux fans de Kimi Seba. Quand on n'aime pas la France, on la quitte pour toujours, on ne revient plus. C'est de ça qu'il s'agit. Mes amis, la France est une source de bénédiction. La France donne des opportunités à tout le monde. Que tu sois, comment on l'appelle, son papier ou pas, tu as la possibilité de réussir en France. La Bible dit, priez pour le pays dans lequel vous êtes, car votre bénédiction en dépend. C'est de ça qu'il s'agit mes chers amis. Tu ne peux pas être en France et combattre en son sein. Mais ce n'est pas possible. Combattre contre elle, mais attendez, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Kimi Seba doit être renvoyé au Bénin. C'est de ça qu'il s'agit mes chers amis. Voilà. Alors, la France est une source de bénédiction pour nous tous. C'est de ça qu'il s'agit mes chers amis. Voilà. Maintenant, quand tu ne l'aimes pas, tu la quittes pour toujours, tu vas en Russie, tu vas au Niger, balade-toi partout, mais ne viens pas en France. Tu ne viens chercher quoi en France ? Oh, mais moi, je ne comprends pas les gens. Franchement, je ne comprends pas. Tu es scotter à la France ? Quoi ? Le fromage et le vin français te manquent à ce point-là. Ah, Kimi Seba. Non, mais tu es un vrai tintin, quoi. Tu es venu faire quoi en France ? Oh, Macron, renvoie-le au Bénin chez Patrice Talon là-bas. Il est attendu là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Une arrestation qui choque tout un continent. L'annonce de l'arrestation de Kimi Seba a fait l'effet d'une bombe dans toute l'Afrique et bien au-delà. Dès les premières heures, la nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre, suscitant des réactions diverses. Alors que certains crient à l'injustice, d'autres s'interrogent sur les raisons exactes de cette arrestation. Une chose est certaine, ce coup de filet contre l'une des figures les plus emblématiques du panafricanisme ne laisse personne indifférent. Mais que cache vraiment cette opération ? Est-ce une manœuvre politique ou une tentative de neutraliser un mouvement qui dérange ? Un symbole de la lutte contre l'impérialisme, Kimi Seba, de son vrai nom, Stelio Gilles, Robert Capo Chichi, et bien plus qu'un simple militant. Au fil des ans, il s'est érigé en véritable porte-voix des opprimés, dénonçant sans relâche les ingérences étrangères en Afrique et prenant le retour à une souveraineté totale pour les nations africaines. Ses actions, souvent provocatrices, lui ont valu d'innombrables soutiens, mais aussi de puissants ennemis. Cette arrestation est-elle le fruit de ses prises de positions trop radicales ? Le message envoyé est clair, personne n'est intouchable, pas même celui qui a fait de la lutte contre l'impérialisme son cheval de bataille. Une mobilisation qui s'annonce massive. La communauté panafricaine, choquée par cette arrestation, ne compte pas rester les bras croisés. Les réseaux sociaux bouillonnent déjà d'appels à manifester et les soutiens affluent de toutes parts. De nombreuses figures publiques, des associations et même des hommes politiques ont exprimé leur indignation face à cet événement. Les rues risquent de s'embraser dans les jours à venir avec des manifestations prévues dans plusieurs capitales africaines. Dakar, Abidjan, Bamako, toutes ces villes pourraient être le théâtre de mobilisation massive à la hauteur de la figure que représente Kemi Seba pour des millions d'Africains. L'Afrique face à un choix difficile. Pour les dirigeants africains, l'arrestation de Kemi Seba représente un dilemme. D'un côté, ils sont confrontés à des pressions extérieures qui voient d'un mauvais œil la montée en puissance du panafricanisme. De l'autre, ils doivent leur faire face à une jeunesse africaine de plus en plus consciente de ses droits et prête à en découdre pour défendre ses idéaux. Les prochains jours seront cruciaux. Les dirigeants devront choisir entre céder à la pression internationale ou écouter la voix de leur population. Une décision qui pourrait bien façonner l'avenir du continent. Quelles conséquences pour Kemi Seba et sa cause ? L'arrestation de Kemi Seba pourrait être un tournant décisif pour le mouvement qu'il incarne. Alors que certains prédisent un affaiblissement de la cause panafricaine, d'autres estiment que cet événement pourrait au contraire galvaniser ses partisans et attirer encore plus de sympathisants à sa cause. Dans tous les cas, cette affaire est loin d'être terminée. Kemi Seba est un homme de conviction et même derrière les barreaux, sa voix résonnera encore longtemps. L'Afrique entière attend de voir ce que l'avenir réserve à cet homme qui, quoi qu'il arrive, aura marqué de son empreinte l'histoire du panafricanisme. Et oui les amis, certes, ce n'est pas la première fois que Kemi Seba se retrouve sous l'effet des projecteurs et surtout arrêté, mis même derrière les barreaux. Mais cette fois-ci, la situation semble encore plus grave. Car c'est une figure incontournable du panafricanisme africain. Et oui, depuis des années, Kemi Seba incarne une lutteur farouche contre l'impérialisme occidental et pour la souveraineté des peuples africains. Ces discours enflammés avec des actions très provocatrices, on se rappelle tous de la fois où Kemi Seba avait brûlé un biais pour dénoncer cet embrayonnement, car cette monnaie sur les pays d'Afrique et surtout sur les pays d'Afrique de l'Ouest comme le Togo, le Niger, le Mali et puis le Burkina Faso. Une action qui n'avait pas du tout plu à tout le monde. Il a même brûlé le passeport et son visa français. Et ces actions provocatrices et ses preuves d'opposition sont compromis. Enfant de lui, une figure centrale du mouvement panafricain en Afrique. Aujourd'hui, ces arrestations soulèvent des interrogations sur les motivations derrière cet acte. Est-ce une tentative d'intimidation ? Parce que s'il faut bien regarder, Kemi Seba était en position d'un passeport diplomatique qui pouvait lui permettre de se rendre dans tous les pays du monde, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, presque dans tous les pays de l'Europe. Est-ce donc une manière de mesurer un homme qui n'a jamais pris sous la pression ? Le mystère reste donc entier totalement. Et il faut savoir que beaucoup de personnes sont très fâchées de cette arrestation. Parce que l'arrestation de Kemi Seba pourrait bien déclencher une vague de manifestations à travers le continent et surtout dans certains pays comme le Niger, le Bénin et même le Burkina Faso. Car ses partisans présents dans de nombreux pays africains sont prêts à tout pour défendre celui qu'ils considèrent comme le porte-parole prétendant de leur lutte pour la liberté et l'autonomisation de l'Afrique. Et juste à cause de cette arrestation, ces deux derniers jours, les réseaux sociaux se sont beaucoup enflammés. Des appels à la mobilisation sont lancés. Des villes comme Bamako, Dakar, Ouagadougou, Niamey ou même au Bénin pourraient rapidement se transformer en des lieux où les gens demandent sa libération. La question est donc posée et répondez dans les commentaires. D'après vous, quand est-ce qu'il sera libéré ? Car l'avenir du mouvement panafricanisme est en jeu actuellement. Il faut savoir que cette arrestation survient à un moment clé où les mouvements souverainistes africains prennent de plus en plus l'ampleur, notamment au sein de la jeunesse. Kimseba en est l'une des principales figures et sa mise à l'écart pourrait bien affaiblir ses mouvements ou au contraire les renforcer. Face à cette situation, de nombreux observateurs se demandent si cette arrestation n'est pas pour un objectif de calmer la montée en puissance de ces mouvements panafricanistes qui gagnent en influence de plus en plus chaque jour. Et le destin de Kimseba est désormais intimement lié à celui de cette cause qu'il défend. Mais d'après vos chers amis, que va-t-il se passer maintenant ? Parce que l'arrestation de Kimseba marque un tournant. L'Afrique et le monde entier observent. Les autorités seront-elles éviter une crise de grande ampleur ? Les partisans de Kimseba accepteront-ils de voir leur leader emprisonné sans réagir en France ? Une chose est sûre, cette arrestation pourrait bien être le point d'un départ d'un nouveau chapitre dans l'histoire des luttes africaines pour la liberté. Car s'il reste en prison, il risque d'y rester pour de longs moments, voire 10 ans jusqu'à 20 ans si possible, selon les dires des plateaux télévisés et même de celui de son avocat. La question n'est plus à savoir si quelque chose va se passer, mais quand et comment est-ce qu'on va le libérer ?